Une banale sortie en famille. Pour une famille pas si banale. Enfin en vacances après une année chargée, George, Charlotte et Louis de Galles ont profité d'un après-midi libre de leurs parents, le prince William et Kate Middleton, pour aller admirer un rassemblement aérien ce vendredi 14 juillet. Particulièrement sage et impressionné, ils en ont profité pour faire un petit clin d'œil à Elisabeth II. Que les vacances commencent. Actuellement en congé d'été, les trois enfants du prince William et de Kate Middleton peuvent enfin profiter de leurs parents et de leur cottage à la campagne pour s'amuser et se reposer après une année chargée. Mais membres de la famille royale ou non, les trois bambins restent des enfants qu'il faut occuper. Et leurs parents ont trouvé le meilleur endroit où se rendre, ce vendredi. En effet, le Gloucester accueillait un rassemblement et un meeting aérien de la Royal Air Force, l'armée de l'ère britannique. De quoi faire rêver les trois enfants, qui sont restés très sages aux côtés de leurs parents. Le prince Georges, notamment, alors qu'il fêtera ses dix ans la semaine prochaine, le jeune garçon qui était vêtu d'un polo bleu et d'un pantalon kaki a visité les appareils tranquillement, aux côtés de son père. Adorable dans son pull noir et avec son short, le prince Louis, cinq ans, était quant à lui, comme toujours, un peu plus dissipé, fermement suivi par ses parents, il a tenté de s'échapper ou de faire quelques blagues à son papa. Les cheveux particulièrement bien coiffés en donate, Elle était adorable et a profité de la visite aux côtés de sa mère Kate Middleton, chic en blazer et pantalon bleu marine. La famille a ensuite pu faire un clin d'œil à la reine Elisabeth II, décédée en septembre, ils ont en effet rencontré le pilote, et pu monter dans l'appareil, qui avait conduit son cercueil de cosse à Londres avant ses funérailles. Des vacances au grand air si la princesse de Galles est attendue ce samedi, et probablement dimanche, à Wimbledon pour assister au final du tournoi, l'emploi du temps du couple s'est nettement allégé en ce début du mois de juillet pour pouvoir profiter des vacances de leurs enfants. Et tout particulièrement de leur premier été dans le cottage de Windsor, à la campagne, où ils vivent depuis presque un an. Pour le moment, le programme de leur été n'est pas encore connu mais ils pourraient se rendre à Balmoral avec une partie de la famille en août. Histoire de continuer les traditions, même sans Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501